... Bonjour à tous, je m'appelle Camille Matt, je suis en classe de 3e-4 au collège Lucien-Bouguet à Rémi. Je suis dans un lieu unique dédié au passionné de lecture, la librairie de l'Argilette à Rémi. Je ne suis pas tout seule, je suis accompagnée de ma camarade de classe, Louane Dumont, ici présente. Ensemble, nous allons vous parler d'un livre qui nous a vraiment plu, le Cœur bavard de Véronique Petit. Mais de quoi parle ce livre ? Alors en fait, il aborde l'histoire d'une jeune adolescente nommée Lina qui habite dans une cité, la cité Ravel. Abandonnée par sa mère et ayant un père absent, Lina va prendre ses responsabilités et s'occuper de ses frères et sœurs, plus particulièrement son petit frère Vitality. Elle voudrait s'intégrer dans un groupe d'amis, mais celle-ci ne l'accepte point, car elle habite dans une cité. Du coup, pour montrer que les habitants de la cité Ravel sont tout aussi intelligents que les personnes qui vivent dans les beaux quartiers, elle va faire des concours d'éloquence. Mais est-ce qu'elle y arrivera ? Est-ce qu'elle va prouver à ces personnes que les gens de la cité Ravel sont tout aussi intelligents ? La question se pose, à vous de lire ce livre. Pour y répondre. Nous avons choisi ce livre car nous avons trouvé cette histoire très touchante et captivante. Il aborde des thèmes qui peuvent parler à chacun d'entre nous, étant adolescents. C'est un livre assez court, donc facile à lire. Quel est ton avis sur ce livre ? Moi, j'ai vraiment adoré ce livre, car je trouve que Lina, le personnage principal de ce livre, donne tout pour réussir ses objectifs. Et j'adore quand elle participe à ces concours d'éloquence. Et toi ? Moi, j'ai vraiment apprécié la façon dont le livre a été écrit. Et c'est une lecture que je recommande si vous aimez des histoires touchantes. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous lire un petit extrait de ce livre ? Bien sûr. La justice est-elle juste ? Je commence, la gorge nouée. Je me suis longtemps posé la question. Et hier, j'avais obtenu ma réponse. Hier, deux élèves sont passés devant le conseil de discipline. Tous deux avaient commis le même acte. Sous couvert de justice, les deux ont été condamnés à la même peine. L'exclusion définitive. En prenant cette décision, le conseil a conféré preuve d'équité. Mais regardons de plus près à quoi on a réellement compris. Ils sont damnés ces deux élèves, en leur assignant la même punition. Devant moi, les soupirs ont cessé. Les corps se redressent. Je sens quatre cents pères, Dieu visé à moi. Merci, Louane, de nous avoir lu cet extrait. J'espère que ce livre t'a plu. Merci beaucoup. Et merci à la librairie de l'Argilette de nous avoir accueillis. Merci à notre prof de français qui nous a aidés à faire les démarches. Et j'espère que cet extrait, cette présentation de ce livre vous aura plu. Au revoir. Et merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.